Voilà. Parfait. OK, donc, en fait, je me disais que cette période, finalement, où on fait notre yoga, mais qu'on a quand même pas mal de temps à côté, enfin, je ne sais pas pourquoi je disais ça pour ça, mais j'avais envie de vous parler un peu de la philosophie qu'il y a derrière le yoga. Alors, ne vous inquiétez pas, on va aussi pratiquer, mais quand même, c'est important de savoir que la pratique des postures, ce n'est pas l'empièreté du yoga. Le yoga ne se résine pas du tout à ça. Et en fait, il y a, je vous avais écrit ça, il y a ce qu'on appelle les yoga sutras de Patanjali, qui est un texte très ancien. On ne sait pas exactement ancien comment, mais ce qu'on sait, c'est que Patanjali, qui serait la personne qui aurait écrit les yoga sutras, a peut-être vécu entre 500 avant-gés écrits et 200 avant-gés écrits. Donc voilà. Et tout ce qu'on sait de sa vie, ça, c'est en fait majoritairement des légendes. Donc voilà, on ne sait pas grand-chose de ce Patanjali. Mais ce qu'on sait, ce qu'il a laissé, ce sont des sutras, donc ce sont des phrases très courtes, ce qu'on appelle des aphorismes. C'est très concis, c'est très précis, chaque mot est vraiment très important. et on a besoin d'interprétation pour les comprendre. Ça ne se donne pas comme ça tout de suite à la compréhension. Et les yoga sutras, c'est 196 sutras, donc 196 petites phrases qui nous font découvrir le yoga. Et juste pour vous donner une idée, sachez qu'il y a seulement deux sutras qui parlent des postures, des asanas. Tout le reste, ça nous parle de plein d'autres choses qui n'ont rien à voir avec les postures et qui ont tout à voir avec le yoga. Donc le yoga, c'est vraiment pas uniquement physique. Et la définition du yoga dans ces yoga sutras, c'est, je vais vous le faire en transcrit, mais sans l'accent, c'est yoga, citta, vritti, niroda. Alors ça veut dire, le yoga, c'est l'arrêt des fluctuations du mental. Donc on arrête de penser, on arrête de s'identifier à ses pensées. Ça c'est moi qui dis. Mais l'arrêt des fluctuations du mental, ça c'est ce que Patanjali a écrit. Et alors à quoi ça sert ? Vous me direz, pourquoi arrêter les fluctuations du mental, eh bien pour atteindre la libération, qu'on appelle le moksha, et c'est la libération de la roue des vies et des réincarnations qui n'arrêtent pas de tourner, dans lesquelles on est entraîné. Et c'est pour arrêter ça, c'est pour arrêter cette route, pour arrêter samsara. Bon. OK. Alors ça c'est, c'est pourquoi faire du yoga, et finalement, comment y arriver ? Et en fait, il n'y a pas une seule voie, il n'y a pas une seule chose à faire, et c'est bon, on va y arriver, on va se libérer, les gars, pas du tout. En fait, il y a huit aspects, dans ces yoga sutras, qui sont, qui sont, huit aspects du yoga, qui sont répertoriés. Alors je ne vais pas vous les énumérer, parce que ça va vous encombrer l'esprit de plein de mots bizarres. Par contre, ce que je voulais faire, c'est en piocher, parce qu'en plus, oui, il y a huit aspects, mais à l'intérieur de chacun de ces huit aspects, enfin pas chacun, mais certains, il y a encore d'autres sous-aspects. Donc on ne va pas énumérer tout. Par contre, j'avais envie aujourd'hui d'en piocher un, et de vous en parler un petit peu. Pas trop, après promis, on pratique. En fait, c'est satya. Satya, ça veut dire la vérité. Et donc, c'est quelque chose à laquelle on propose au yogi de s'astreindre, d'appliquer. Mais en fait, ce n'est pas vraiment une... On lui propose de s'y astreindre lui-même avec joie. Voilà. Pour pouvoir justement réaliser en fait son destin, la raison pour laquelle on est sur Terre et pour pouvoir vivre en harmonie avec les autres. Entre autres, il faut respecter satya. Donc satya, c'est la vérité, c'est l'honnêteté. Et pourquoi être honnête ? C'est pour nous décevoir personne en fait. Comme ça, on joue, on ne déçoit personne, on ne déçoit pas les autres et on ne déçoit pas non plus soi-même. On ne se déçoit pas soi-même quand on ne se fait pas de fausses idées sur soi-même ou qu'on ne prétend pas être quelqu'un d'autre qui l'on est. Et voilà, donc ce n'est pas exagérer, pas inventer, pas se mentir, pas mentir aux autres. Et ce qu'on peut faire quand on pratique le yoga, donc les asanas, les postures de yoga, c'est toujours avoir en tête cette notion de satya, la vérité. Et on va essayer de pratiquer donc nos postures en étant tout à fait vrai avec soi-même. Les autres, en l'occurrence, ça n'a pas vraiment d'importance ici. Je pense que vous pratiquiez tout seul. Donc n'allez pas raconter partout où vous savez faire des postures que vous ne savez pas faire, ça c'est évident, mais c'est surtout important pour soi-même. Donc, allons-y. Sur ces bonnes paroles, on s'installe dans une posture qui soit confortable pour soi, vraiment confortable. Donc n'essayez pas de faire le lotus si ce n'est pas pour vous, trouvez quelque chose où vous vous sentiez bien. D'ailleurs, soit dit en passant, l'un des deux sutras de Patanjali sur les postures dit que la posture de yoga, en fait, le yoga à l'époque de Patanjali ne ressemblait absolument pas au yoga que nous pratiquons ici. Le yoga que nous, on pratique, c'est un yoga moderne qui existe, qui a pioché dans différentes choses et qui existe depuis plus ou moins 70 ans, pas plus. Donc, lui, ce qu'il disait, la posture de yoga, c'est être assis et être assis confortablement, justement, sans avoir de contraintes dans le corps pour pouvoir, justement, en fait, s'adonner à la méditation. En fait, le yoga, c'est apprendre à s'asseoir. Le yoga, des postures, des asanas, c'est tout faire pour arriver à être assis confortablement. Donc, moi, je vous le demande au début du cours, oui, mais, essayez de prendre un coussin, un bloc, quelque chose comme ça, si ça n'est pas confortable. Vous pouvez aussi vous mettre à genoux, vous connaissez, et même simplement assis avec les jambes allongées devant vous. Soyez vrai. OK? Donc, on est assis dans sa posture confortable et on peut fermer les yeux et simplement respirer dans la posture, respirer dans le buste ici, avec un ventre relax, ne serrez pas les abdos, ne serrez pas les mâchoires et on peut détendre les épaules et observez la respiration qui a lieu. N'essayez pas de changer quoi que ce soit, c'est votre vraie respiration avec sa profondeur ou sa superficialité, avec sa rapidité ou sa lenteur. Observez cette vraie respiration, celle qui est la vôtre, là maintenant. Pas une que vous aimeriez avoir ou quoi que ce soit. Et puis ici, on va prendre une inspire et bien se grandir et à l'expire, on va simplement pencher le buste vers l'avant. On penche le buste vers l'avant et on vient vérifier, observer ce qui se passe en soi, quelle est votre réalité ici maintenant dans une flexion en avant. Sentez les tensions qui sont peut-être là. Notez-les intérieurement. Et puis sur une inspire, on peut se redresser. On va prendre une bonne inspiration ici et on va se tourner vers le genou gauche si vous êtes en tailleur, sinon juste vers la gauche et si c'est accessible, posez les bouts des doigts sur le sol vers le côté. Essayez d'avoir les épaules parallèles au sol ici. Et si vous êtes en tailleur, alors vous pourriez peut-être venir pencher le buste vers le sol, toujours en gardant les épaules parallèles au sol. Gardez bien le fessier droit vers le bas, ne le laissez pas trop se soulever. grandissez-vous et sur une inspire, on revient au milieu. On prend une expérience et on se tourne de l'autre côté. Même chose ici. si vous êtes en tailleur, alors vous pourriez peut-être vous pencher vers votre cuisse droite en essayant de bien garder les épaules parallèles au sol. Donc, ne laissez pas l'épaule gauche remonter vers le ciel. Au contraire, ramenez bien ce buste face au tapis. et sur une inspire, on se redresse. On va prendre une respiration tranquillement sur place et inspire, on va lever les bras vers le ciel. On peut entrelacer les doigts et tourner les paumes de main vers le haut. se grandir, essayer d'aller pousser le plafond à l'expiration. Gardez les bras tendus mais relâchez les omoplates. Inspire, on pousse. Expire, on relâche. Et troisième et dernière fois, on pousse bien. Et expire, on relâche, on détache les mains. Et ici, on va venir se placer à quatre pattes. On va placer à quatre pattes. Très bien. Donc, on place bien les épaules au-dessus des poignets et les genoux juste en dessous des hanches. Et à l'expire, on va arrondir le dos et rentrer la tête. Inspire, on bascule le bassin, on creuse le dos, on monte la tête et expire. On arrondit le dos. Donc, vous faites ici la respiration du chat. C'est votre respiration qui va donner le rythme à ce mouvement. Et ce n'est pas le mouvement qui influence la respiration. Donc, soyez bien attentifs et essayez de commencer le mouvement à partir du bassin. Et puis, c'est en dernier lieu la tête qui vient se mettre en position. et à la prochaine inspiration, on va venir avec le dos neutre et ici, on va tendre la... Enfin, on ne le tende pas, on lève le genou droit vers le haut. Ben oui, clairement, on garde la jambe fléchie et on commence à faire une série de cercles avec le genou. Essayez de détendre les mâchoires et de respirer le plus tranquillement possible. et on change de sens. Et on peut reposer le genou sur le tapis. On fait la même chose de l'autre côté. Inspire, on lève le genou et c'est parti pour des cercles. Bien. Respirez, laissez un petit espace entre mâchoires inférieures et supérieures. On change de sens. Et on revient avec les deux genoux sur le tapis. Les gros orteils se touchent et on va éloigner les genoux l'un de l'autre. à la largeur du tapis plus ou moins. On vient s'asseoir sur les talons et on dépose le front sur le sol. On peut se relâcher totalement. Et si on relâche la tête sur le tapis et on relâche également le cœur en direction de la terre. Donc, comme si vous laissiez votre cœur s'effondrer. S'effondrer vers la terre. en même temps, assez activement, essayez de ramener le coccyx vers le sol derrière vous. Et puis, sur une inspiration, on va venir à quatre pattes. On ramène les genoux au centre du tapis. On fléchit les chevilles et sur une expire, on revient en adoukash fana fana. On peut fléchir, jambe gauche, jambe droite de manière à échauffer l'arrière de nos jambes. On crée bien les mains dans le sol. Puis, à la prochaine inspiration, on va regarder entre ces deux mains et marcher jusqu'à l'avant du tapis. On garde les pieds à la largeur du bassin. On fléchit les genoux, on dépose le buste sur les cuisses et on relâche la tête entre les bras. Déposez le dos des mains sur le tapis. Sentez ici simplement comment la respiration se passe. Et puis, on reste dans cette posture et on va simplement venir placer, entrelacer les doigts derrière le dos avec les paumes de main vers le dos, vers le bas et on va essayer de tendre nos bras vers le ciel. Donc ici, on relâche bien le buste, on relâche bien la tête et par contre, on tire nos mains vers le ciel, peut-être un peu vers l'avant. Sentez comment le cœur s'ouvre ici. On relâche la nuque, on sent le poids de la tête et puis sur une inspiration, on continue à tirer les mains, on les éloigne du dos au maximum et on va tendre les jambes et redresser le buste. Ok. On vient à l'avant de son tapis, on place les deux gros orteils l'un contre l'autre, on a les talons légèrement séparés et on va pousser la base des gros orteils dans le sol fortement et en même temps, on va presser le bord extérieur de nos talons dans le sople. On active nos cuisses et on ramène le pubis vers le nombril, le nombril vers le sternum. On bascule un petit peu le bassin donc on essaye de ne pas être tembré mais plutôt d'être le plus droit possible. On détend les épaules, on ramène le menton vers l'arrière, continuez à presser vos pieds dans le sol et à la prochaine inspire, on va lever les mains vers le ciel. On se grande, on se grande. À l'expire, on va plier les genoux et on vient frôler le sol du bout des doigts. À l'inspire, on garde les genoux fléchis, on monte les mains, les bras le long de la tête. Et ici, on essaye d'être assis le plus bas possible et d'étirer son dos. On reste, essayez d'avoir plus de poids, vous n'essayez pas celle-là, j'en suis sûr, plus de poids sur les talons que sur les orteils. et on reste ici un petit moment. Là, c'est une drôle de posture. On ne peut pas vraiment parler de vérité parce qu'on est un peu en porte-à-faux, si vous ne trouvez pas. Mais voilà, on fait travailler ses muscles pour essayer de compenser tout ça. C'est justement ce qu'il ne faut pas faire en fait. Si on veut respecter ça, tiens, À la prochaine expire, on va placer les mains sur le tapis et on va tendre les jambes si possible en gardant le buste vers le sol. Relâchez bien, on va rester trois respirations ici. Là, pour le coup, le poids est plus sur les orteils que sur les talons. Par contre, vous activez tout l'arrière des jambes vers le bas comme si vous cherchiez à enfoncer vos talons dans le sol. mais il y a toujours plus de poids sur les orteils. Et puis, à la prochaine inspiration, on va venir placer les mains sur les tibias et on regarde vers l'avant en éloignant bien les épaules des oreilles. Trois respirations ici. deux et trois. Prochaine expire, on place les mains sur le sol et on envoie les jambes droites et les jambes gauches en arrière et on revient en planche. On est en planche bien droite. On essaye de bien envoyer le sommet du crâne vers l'avant, les talons vers l'arrière. trois respirations. Prochaine expire, on descend en chaturanga ou si on ne sait pas encore ce que c'est, on pose les genoux au sol. On descend le haut du corps en gardant les coudes au-dessus des poignets. On allonge les pieds vers l'arrière et on se dépose au sol totalement. On se retrouve sur le ventre avec les mains sous les épaules, les doigts vers l'avant. On allonge bien les pieds en arrière et on rapproche le pubis du nombril ici. Et à la prochaine inspiration, on soulève le front, une partie de la poitrine. On roule bien les épaules vers l'arrière et vers le sol. On peut regarder devant soi si on n'a pas madame à nuque et sinon, on regarde le tapis. Trois respirations encore. Et trois prochaines. Expire, on va pousser dans le sol avec les mains. On vient à quatre pattes, on fléchit les chevilles et on vient en abdos, moukash, fana, fana. Le chien, tête en bas, on relâche la tête. On prête bien un déce et pousse dans le sol. Toute la longueur des dix doigts est active ici. On supporte le poids de son corps sur toute la surface des deux mains et bien sûr, les pieds aussi, mais là, je me concentre sur les mains. Encore deux, respiration. Activez bien, bien les cuisses. Et bien, roulez bien le haut des bras vers l'extérieur. À la prochaine, inspire, on va poser les genoux sur le sol. À l'expire, on vient en balasana, la posture de l'enfant. On s'assied donc sur les talons. On pose le front soit sur le tapis, soit sur un support, un bloc ou bien les mains. Trouvez vraiment quelque chose où vous ne vous mentez pas. C'est une posture de récupération. Essayez vraiment de récupérer. que ce soit agréable et confortable pour le corps. Et si ça ne l'est pas, modifier, vous pouvez peut-être séparer les deux genoux et les ramener à la largeur du tapis. Si vous avez mal au genou, vous pouvez aussi vous coucher tout simplement en shavasana, la posture de relaxation, coucher sur le dos. Trouvez quelque chose qui vous fasse vraiment du bien. satya, la vérité. Et puis, à la prochaine inspiration, on revient à quatre pattes, on fléchit les chevilles et expire à douche, le chien à tête en bas. Trois respirations ici. Un, deux, et trois. Prochaine inspire, on va lever la jambe droite vers le ciel et on amène son pied à l'intérieur de la main droite. On garde la jambe arrière bien tendue, le talon et le talon est soulevé du tapis et sur une inspire. Si c'est possible, vous pouvez venir en posture du coureur. Sinon, vous pouvez garder les mains sur les genoux et autrement, éventuellement, les bras vers le ciel. Continuez à bien activer la jambe arrière et attention de ne pas vous cambrer, vous faire mal au dos ici. Ramenez le pubis vers le nombril. Ramenez-vous dans l'axe. Très, c'est bien. Les deux pieds dans le tapis, sentez que vous êtes fermement ancré dans le sol. Grandissez-vous. Envoyez le sommet du crâne vers le ciel ici et roulez bien les bras en rotation extérieure. Comme si vous cherchiez à rouler, vous pouvez regarder peut-être comme ça, le bras dans cette direction. Comme si vous vouliez présenter l'épaule de vos mains légèrement vers l'arrière à partir de l'épaule. Prochaine expire. On va pencher le buste vers l'avant. On peut ramener les mains jointes devant le cœur et on va passer le poids du corps sur la jambe droite. On vient si on le peut en posture du guerrier 3. Vira Badrassana 3. Ça peut être les mains devant le cœur. Ça peut aussi être les bras le long du corps ou les bras allongés devant soi. Essayez de garder restez dedans. Moi, j'ai mal à la jambe. Je dois arrêter. Ça tient. On envoie la jambe derrière, le dos du loin devant et on essaye de maintenir le bassin parallèle au sol. Je vais monter avec l'autre jambe. Donc, n'ouvrez pas la hanche vers le ciel. La hanche gauche vers le ciel. Ramenez-la vers le tapis. OK. Prochaine inspire. On fléchit doucement la jambe d'appui. On revient en posture du coureur et ici, on peut placer les mains au sol. On va garder le genou gauche soulevé du tapis et si c'est possible, on va garder la main gauche dans le sol. Restez cette main interne expire et montez l'épaule droite. Continuez à engager votre jambe arrière. On peut lever la main droite au-dessus de l'épaule et rester ici. Très bien. Donc, on est en torsion. Envoyez bien aussi votre hanche droite, vers l'arrière du tapis. Ne sortez pas votre bassin vers le côté. Profondez, inspire et expire. Prochaine expire. On ramène la main au sol et à l'inspire. On vient en planche. Une respiration sur place. Prochaine expire. on peut descendre dans le chaturanga ou on pose les genoux au sol et on descend le haut du corps. À l'inspire, on va presser les mains dans le sol. On tend les bras et on vient en ourde, vamuka, le chien tête en haut. Expire. Un doux, le chien tête en haut. Profonde expire. Profonde expire. 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 Deux. Trois. Essayez d'allonger la colonne. Et cinq. Inspire. On va poser les deux genoux sur le tapis. Expire. On vient en bas la sana. On relâche bien le corps ici. On respire amplement dans le dos. Activement, essayez d'amener le coccyx vers le sol. C'est peut-être bien de se demander si quelle est la place que l'on donne à Satya dans la vérité dans sa vie. Et puis, à la prochaine inspiration, on vient à quatre pattes. on va fléchir les chevilles et expire. Adho, Moukash, Fanasana. On active bien les cuisses. On essaie de ramener les talons en direction du sol. À la prochaine inspiration, on va lever la jambe gauche vers le ciel et on amène son pied à l'intérieur de la main gauche. On active la jambe arrière. On vérifie l'alignement du genou et de la cheville côté gauche. Et à l'inspire, on vient en coureur la version qui vous correspond aujourd'hui de ce côté. On active bien la jambe arrière. On ramène le pubis vers le nombril. On ramène aussi un peu les côtes vers l'intérieur. Envoyez ce talon droit vers l'arrière. détendez les orteils du pied gauche. On se grandit. Et à la prochaine expiration, on va se pencher vers l'avant, le dos le plus long, le plus droit possible. On peut ramener les mains devant le cœur et passer sur la jambe gauche en vira Badrasana 3. avec le bassin bien parallèle au sol. Les jambes, les deux jambes tendues qui possible et la cuisse droite, celle qui est en l'air, roulez vers l'intérieur de manière à ne pas laisser les orteils regarder vers le côté. Les orteils regardent vers le sol à partir de la hanche. C'est toute la jambe qui fait que ces orteils regardent vers le bas. Prochaine inspire, on fléchit la jambe d'appui et expire. On revient en coureur. Expiration, on va placer les mains au sol. On va garder la main droite sur le tapis. On va bien activer la jambe arrière et sur une expire, on pousse la main droite dans le sol. On monte l'épaule gauche. On garde bien notre hanche dans l'axe du tapis et on lève éventuellement la main gauche vers le ciel. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi laisser la main à la taille. Essayez de grandir l'espace entre vos deux mains. Activez bien la jambe arrière. Gardez bien l'alignement cheville-genou à l'avant et à la prochaine inspire, on ramène la main au sol. Expire, on vient en planche, on prend une respiration ici. Prochaine expire, on descend en chaturanga ou genou au sol. On descend le haut du corps. À l'inspire, on pousse dans les mains. Ouro de Vamukha, bras tendus, on ouvre le cœur en regardant vers le ciel. Expire, Adomukha, je suis un peu en bas. Relâchez bien les mâchoires. Allongez ce dos en laissant la tête tirée par son poids naturel. Tirez les vertèbres en bas. Et vos jambes bien actives quant à elles. tirent le bassin vers le haut. C'est le résultat de la passivité de la tête et l'action du sacrum vers le haut par les jambes qu'on peut allonger un peu, un peu plus peut-être le dos. À la prochaine, inspire, on va placer les deux genoux sur le tapis. Expire, on se passe sur les talons, au front, au sol. Ouh, Shavasana, n'oubliez pas si c'est ça qui vous fait du bien. C'est ça qui est votre vérité. Pour récupérer, eh bien, c'est tout tout simplement. C'est une vérité en pensée, en paroles et en actions. et la prochaine respiration. On revient à quatre pattes, on fléchit. les chevilles, expire, à don le cache, à la sana. À la prochaine, inspire, on peut regarder entre les deux mains, marcher, sauter, entre, jusqu'à l'avant du tapis. Ici, on va fléchir les genoux et à l'inspire, on monte les deux bras, on revient en outkatasana, la posture de la chaise. Rappelez-vous, comme au début, poids du corps sur les talons et ici aussi, on va essayer de raplatir le creux du dos. Ne vous cambrez pas. Ramenez le coccyx comme si vous cherchiez à le ramener un peu vers le sol. Rentrez un petit peu le ventre. Prochaine inspiration, on va joindre les mains, pousser dans les jambes et revenir en samastiquée. On est ici sur son tapis ou on décide d'aller sur le sol à côté si le tapis est un peu trop mou pour une posture d'équilibre. On va placer les deux pieds à la largeur du bassin et la posture ici va être de placer tout le poids du corps sur le pied gauche et on va monter le genou droit et installer notre cheville au-dessus du genou. On va placer les deux mains et essayer de descendre un peu comme la chaise. Tout à l'heure, le pied est flex là-haut et on va entrelacer nos doigts sauf les index. On va essayer d'aller montrer une direction vers le ciel et on va regarder si possible dans cette direction. C'est la direction de la vérité et on la suit on la suit comme un but. C'est quelque chose qu'on s'efforce à faire. On s'efforce à être vrai. Ça tire un peu dans la hanche à droite ça chauffe dans la jambe à gauche et vous vous respirez en regardant la direction indiquée par vos mains. Et puis on revient ou on revient quand on le sent et on repose nos deux pieds sur terre. On peut un petit peu soulager la cheville gauche d'un sweat du cercle et on va faire la même chose de l'autre côté. les deux pieds largeur du bassin tout le poids à droite. On installe la cheville gauche au-dessus du genou et on place les deux mains de part et d'autre du tibia en descendant un petit peu ou beaucoup. Ici, encore une fois, on entrelace nos doigts saufs les index. On va montrer, on va pointer du doigt notre but satya et on respire et on regarde. Et puis, on peut tendre la jambe, appuyer, amener les mains devant le cœur, sortir de la posture, soulager un petit peu et les chevilles et les hanches. D'ailleurs, on peut placer tout le poids sur le pied gauche et faire des cercles. Avec notre jambe droite, un petit peu comme si on l'a laissé tendre, on change de sens et on change de pied, de jambes. Laissons. et enfin, on revient avec nos deux pieds sur le tapis. OK. On va venir s'asseoir sur le sol et on va placer et on va placer nos jambes allongées devant soi. On va plier la jambe droite et dans cette position, en ayant le bassin bien parallèle, vous, au petit côté de votre tapis, on va laisser tomber le genou droit. on tend bien et on fléchit bien le pied gauche là-haut, là-haut, le pied droit et flex également. À l'inspire, on lève la main droite, on se grandit vraiment, étirez-vous, à l'expire, on se tourne légèrement vers la gauche et on essaye de rapprocher le buste de la jambe mais en gardant le dos le plus plat possible. vous pouvez attraper votre genou, votre tibia, votre cheville, votre pied, peu importe. Restez très présent à votre vérité du jour. Ça peut aussi être la vérité de ce côté-là et qui ne sera peut-être pas la même que l'autre côté. Respectez cette vérité-là en en étant très conscient. Activez bien la jambe qui est tendue. Les deux pieds toujours bien flex, les deux chevilles bien engagées. Et puis à la prochaine inspiration, on redresse le buste, on va remonter le genou dans cette jambe, on fléchit le gauche, on va ramener le genou vers le sol. J'ai oublié de le préciser pour le premier côté, mais si le genou ne touche pas le sol, venez placer un petit support, un bloc, un coussin, quelque chose afin que vous puissiez relâcher ce genou. les deux pieds s'en flex. À l'inspire, on lève le bras gauche, on se grandit, à l'expire, on se tourne légèrement vers la droite et on vient jusque-là où c'est vrai. et on essaie d'allonger le dos, essayer d'amener de l'espace dans le corps. Vraiment bien activer l'avant de la cuisse droite et essayer d'éloigner le sacrum du sommet du crâne. et à la prochaine inspire, on se regresse, on ramène les deux. On vient s'approche de l'avant de son tapis et ici on roule sur le dos. Dans un premier temps, vous gardez les genoux serrés contre vous et vous pouvez faire des pimentes pour masser le bas du dos. et puis on va placer les... Enfin, je vous propose ici la posture de la chandelle Charvangasana si vous n'avez pas envie de la faire aujourd'hui. Vous pouvez tout simplement faire une autre posture ou insister votre pratique une autre posture sur la tête qui pourrait être Charvangasana ou quoi que ce soit. Ou si vous avez envie de la jouer plus cool, vous pouvez placer vos pieds... vos jambes, pardon, simplement à la verticale au-dessus du bassin. Donc, vous pouvez même venir vous placer le long d'un mur et simplement coller vos fesses au mur et l'arrière de vos jambes également. Mais sinon, c'est parti pour la chandelle. donc on va placer donc on a les jambes en équerre comme dit Paris-Tacharani et on va propulser notre bassin vers le ciel. Ne bougez pas la tête, ne vous faites pas mal au cervical. On va soutenir le bassin ou les basses-côtes avec les mains et on va rapprocher les coudes l'un de l'autre. Essayez de bien envoyer vos pieds vers le ciel bien tendre les jambes et éventuellement rouler un petit peu les cuisses vers l'intérieur. Et puis, vous pourriez peut-être si vous êtes en chandelle venir fléchir la jambe droite et placer votre genou gauche sur le pied droit. Éventuellement, votre genou droit pourrait venir à la hauteur de votre oreille. Si vous le sentez comme ça, sinon, vous laissez votre jambe un peu plus vers le ciel. La jambe tendue. Et on respire. Et on respire. si vous êtes en viparita karani ou en shir shasana, restez-y tranquillement. Et puis, on va retendre les deux jambes vers le ciel. On va plier la jambe gauche, peut-être descendre donc ce genou gauche proche du ventre et laisser le genou droit se poser sur le pied gauche. et on respire dans cette posture. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus agréable ni de plus confortable. Mais dites-vous bien que vous offrez un massage particulier à tous vos organes. Vous pouvez relancer les deux jambes vers le ciel et vous pouvez et ici, si vous êtes en posture de la chandelle, vous allez essayer si vous pouvez de venir en posture de la charrue à la sana en ramenant les orteils vers le sol derrière la tête. Éventuellement, vous pourriez tendre les bras sur le sol. Si vous êtes sur la tête, si vous êtes en viparita karani, restez-y si vous pouvez. couchez-vous ou placez-vous en posture de l'enfant. On arrive bientôt. Essayez d'envoyer celles qui sont en alasana, la charrue. Envoyez les talons vers l'arrière, les jambes tendues si possible. Et puis, vous pourriez plier les jambes, blesser les genoux, glisser de part et d'autre de la tête. Alors, moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai des oreillettes. vous pourriez serrer votre tête entre vos genoux. Avec les bras, peut-être, tendus toujours sur le sol. Et puis, doucement, doucement, on va dérouler le dos pour venir se reposer sur le tapis, serrer les genoux contre soi. Les autres pouvaient nous rejoindre si vous étiez le long du mur ou sur la tête. Vous pouvez serrer vos genoux et faire des petits cercles dans un centre. Et puis, dans l'autre, sentez comment vous respirez autrement, peut-être maintenant, après avoir laissé placer plutôt votre diaphragme dans une posture complètement inhabituelle. Et puis, on peut placer les pieds au sol, ouvrir les bras en croix et on va venir faire une petite torsion ici. On va glisser le bassin vers le côté droit de son tapis et laisser tomber les deux genoux vers la gauche. On dirige son regard vers la droite. à l'approche on ramène les genoux au centre. On glisse le bassin vers le côté gauche du tapis, les deux genoux tombent vers la droite et on vient en torsion. Et enfin, à l'approche et l'inspire on ramène les genoux au centre. On peut une dernière fois les serrer contre soi. On peut et je vous invite ici à vous asseoir si vous le voulez. Si vous le sentez vraiment pour vous ce soir de rester couché, vous pouvez rester couché en shavasana et vous offrez une petite relaxation. Autrement, je voulais vous proposer ici un exercice de purification qui se pratique assis avec un tailleur mais si c'est douloureux pour vous, bien sûr, vous pouvez vous mettre autrement. Je vous montre comment on le pratique. On va placer les doigts comme je dis, on fait se toucher le pouce et l'index et les trois autres doigts sont tendus et collés les uns aux autres. Ici, on ne pousse pas comme des fous. Le pouce est l'index l'un dans l'autre. On fait comme si on avait ramassé un pétale et qu'on ne veut pas qu'il tombe par terre mais qu'on ne veut pas non plus l'écrabouiller et l'abîmer. Donc, voilà. Trouvez ce juste dosage et on va placer les mains sur les genoux si on est un tailleur et si on est à genoux aussi un peu sur les cuisses mais le mouvement que je vais vous proposer doit être fait sur le côté. Donc, si vous êtes à genoux avec les mains là, ensuite, vous envoyez vos mains vers les côtés et on va faire un mouvement ici où sur l'inspire on va monter le bras droit tendu, les doigts tendus. Au bout de l'inspire on est tout en haut et là, on bloque la respiration sur mon plein et on vient boucher la narine droite avec le doigt à droite. Et là, donc, c'était juste une rétention. Donc, inspire, on monte, rétention, on descend, on bouche le lit. À l'expire, on va descendre le coude, le temps de l'expire. Et puis, rétention, poumon, vide ici et on replace la main sur le genou. Inspire, l'autre côté. Rétention, on amène le doigt vers la narine, expire par la narine droite. Poumon vide, rétention, on pose la main sur le genou. OK ? On va faire quelque part ensemble et puis, je vous propose de vraiment vous laisser porter par le mouvement de vos bras, votre respiration et de savourer cette purification que vous faites là en nettoyant vos canaux d'énergie droite et gauche, à droite et à gauche qui sont connectés avec les narines. Donc, vous purifiez et vous équilibrez vos côtés masculins, féminins. C'est Ida ou Pingala. Vous purifiez, tout ce qui est qui a envie d'extérioriser toutes les choses en vous et le côté plus intérieur. Vous équilibrez tout ça et vous purifiez vos canaux d'énergie. OK ? Voilà. Donc, on se tient bien droit, les épaules sont relâchées, les bras sont tendus, les pousses et l'index délicatement posées. Et c'est parti. Inspire, on monte la main droite. Poumon plein, on retient, on descend la main vers la narine, on bouche, expire, on descend le coude droit. Rétention poumon vide, on pose la main. Expire, on respire à gauche, tout en haut, on retient, on bouche la narine gauche, expire, on descend le coude. On retient, main pose du continu. Inspire, très longtemps, expire, rétentant. Sous-titrage Société Radio-Canada www.youtube.com 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 La prochaine fois que vous expirez par la narine gauche, vous pouvez laisser vos deux mains posées sur les genoux et simplement respirer naturellement sans aucun effort. savourer l'effet produit par cette respiration et purification. et puis vous pouvez ramener vos deux mains jointes devant le cœur et ici peut-être toujours les yeux fermés peut-être essayer de voir ce que vous pourriez faire passer comme action dans votre vie pour vous rapprocher un peu plus de Satya la vérité si vous le souhaitez vérité envers vous-même et envers les autres et puis on peut frotter les mains l'une contre l'autre jusqu'à obtenir une bonne énergie on va placer les mains contre les yeux on peut ouvrir les yeux dans la chaleur et l'obscurité de ses mains et enfin on peut ouvrir les mains Namasté et voilà merci Véronique avec grand plaisir merci Véronique ça vous a fait que je vous parle un peu des yogas sous-trois encore un petit peu peut-être la prochaine fois ou bien vous parlez tout en même temps bon je continuerai pour cette semaine en tout cas merci Véronique j'aimais bien voilà je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à mercredi ah oui pour celle je ne sais pas si tout le monde a l'info mais il y a les cours de Pascal lui ce n'est pas du yoga c'est du do-in donc c'est très zen c'est très calme et on active des points de méridien voilà donc si ça vous intéresse je crois que vous avez envoyé les coordonnées de ces réunions Zoom et si vous ne les avez pas vous pouvez toujours me les demander par mail ça va ? super merci merci ciao 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 !